Oh, c'est assez simple. Je suis d'une famille de marins et je vais être le seul de toute la famille à dévier, c'est-à-dire à ne pas être marin. Mes origines sont fécantes et dans toute la famille, ils ont été capitaines à Terre-Neuve. Vous vous rendez compte de ce que c'était à Terre-Neuve ? Lorsque j'ai fini mes études secondaires, j'ai voulu voir un peu ce qu'était la marine. Je suis parti sur un bananier à Fort-de-France. J'ai traversé un cyclode absolument épouvantable. On était obligé de s'attacher. Déjà, ça m'a impressionné. Mais lorsque je suis revenu, j'ai dit à mon père, non, je ne veux pas faire la marine, parce qu'en fin de compte, on est un fonctionnaire pratiquement dans un bureau. On rédige des rapports lorsqu'on arrive, mais c'était évident que j'arriverais éventuellement à un capitaine. Et on est loin de sa famille. Donc je choisis autre chose. Donc sous l'influence de mon médecin praticien, j'ai choisi la médecine. Alors la neufrologie, c'est une toute autre histoire. J'aurais beaucoup de choses à dire. En résumé, c'est la personnalité de Gabriel Richer. Donc je pars de Rouen. Je ne connais pas bien le monde médical. Je vous ai dit que toute ma famille est orientée vers des activités maritimes. Et je rencontre à Rouen un gastro-entérologue qui me dit, « Filastre, il faut continuer, il faut que vous alliez à Paris. » Je vais à Paris, mais il y a un certain engagement avec ce patron que j'aime beaucoup. Et je me dirige vers la gastro-entérologie. Et donc mon avenir est a priori tout tracé. « Je vais à Paris, je vais me former en gastro-entérologie et je reviens à Rouen. » Mais j'ai rencontré Gabriel Richer. Alors bon, un homme tout à fait extraordinaire. Il m'a fait comprendre que je ne connaissais rien à la médecine. Vous voyez, Gabriel Richer, vous ne connaissiez rien à la médecine. Bon, très bien. J'étais un peu vexé. Donc je me suis mis à travailler. Dans l'équipe. Et puis alors, il y avait une équipe formidable. Il y avait Amiel, il y avait Ardaïou, il y avait Gabriel Richer, etc. J'ai été séduit. Donc, abandon de la gastro-entérologie. Et puis, orientation vers la néphrologie. J'ai essayé de résister. C'est-à-dire que, pour ma thèse, j'ai proposé la sécrétion gastrique de l'urémique. Et j'ai fait, en effet, la thèse sur ce sujet. J'en ai un excellent souvenir parce qu'une grande partie de la thèse, elle s'est faite sur la table de bridge de M. Richer. Donc, vous voyez, nos liens sont très, très détroits. Régresse-t-il ? Oh non ! Oh non ! Non, 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 non. Ah, difficile. Difficile à dire parce qu'avec un peu d'expérience, par exemple, l'anatomie pathologie me séduirait assez. Peut-être pas, éventuellement, parce que l'anatomie pathologie, c'est tellement vaste, etc. Non, mais là, par contre, j'ai vécu un moment absolument formidable où on a réussi, avec les études histologiques rénales, et en particulier avec l'équipe parisienne, de démanteler toutes ces maladies qu'on ignorait complètement. Quand on a passé l'internat, il y avait une question, comme à l'orémique, rien d'autre. Ce que j'ai aimé le plus, je dirais, c'est le travail en équipe, avec des gens pour lesquels j'ai eu d'abord la plus grande admiration, et puis surtout, à cette époque, où c'était quand même les années 1960, me trouvaient dans un milieu où la recherche était quelque chose d'extrêmement important. On avait des moyens qui étaient peut-être limités, mais d'emblée, dans un service, c'était avec l'esprit d'aller plus loin, de rechercher, etc. Ce qui n'existait pas autre part, et en particulier, je vous ai cité la gastro-entérologie, non, il y avait très, 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 très peu d'activités de recherche, même, voire de recherche clinique. Donc, ça, ça m'a séduit. Et c'est très important, parce que, lorsque, en 1970, j'ai quitté l'équipe de Gabriel Richet, je sentais que j'avais besoin de faire quelque chose. Et donc, en arrivant à Rouen, j'ai cherché des contacts, j'ai eu la possibilité de monter un petit laboratoire d'exploration fonctionnelle, puis j'ai surtout eu une chance énorme de rencontrer mes collègues de la faculté des sciences, de pouvoir démarrer des études beaucoup plus approfondies sur les cellules tubulaires rénales, et de m'intéresser au chapitre de la néphrotoxicité. Non, je crois qu'un point qui est intéressant, lorsqu'on quitte une grande équipe, on a vraiment envie de poursuivre des activités. Mais il faut bien se rendre compte que, surtout, par exemple, dans une ville comme Rouen, qui était une faculté toute naissante, les moyens allaient être très limités. Et donc, ce que je dirais même aux plus jeunes, c'est essayer de trouver une activité de recherche, qu'elle soit clinique ou qu'elle soit un petit peu plus fondamentale, mais dans une marge, je dirais, si vous voulez, de nos spécialités. C'est-à-dire de travailler, par exemple, ce que j'ai fait avec mes collègues de maladies infectieuses, de travailler avec les hypertensiologues, de travailler avec éventuellement les neurologues. Vous voyez, les grosses équipes, elles ont des tas de thèmes. Elles sont riches, la plupart du temps. Et donc, nous, il faut trouver un créneau. Le créneau que j'ai trouvé, c'était la néphrotoxicité et puis la pharmacocinétique. Oui, alors, il se fait que j'ai eu la chance, à Rouen, de rencontrer des collègues de mon âge et qui étaient soucieux, donc, de recherche pédagogique. On a eu la chance de rencontrer des gens canadiens, les gens de Sherbrooke. Et donc, on a été se former à Sherbrooke. Et donc, on a rapporté en France, ce qui était original à cette époque, une méthode pédagogique particulière qui fait appel surtout à la réflexion des étudiants en petits groupes et à la réflexion à partir de problèmes très concrets. C'est-à-dire, une réunion, par exemple, c'était toujours de 10 étudiants, donc, une personnalité, que ce soit un patron, un chef de clinique, un assistant, etc. Et on discutait de ce problème alors qu'ils n'avaient pas éventuellement les connaissances. Mais ce qui était merveilleux, c'est qu'ils étaient capables de sortir des idées qui étaient parfois complètement fausses. Alors, on ne les laissait pas divaguer dans des idées fausses. Mais ça leur permettait la réflexion, etc. Et puis, on les laissait partir pendant trois jours. On leur donnait des indications. Et ensuite, quand ils revenaient, il fallait décortiquer le problème et remettre les choses à fond s'ils avaient un petit peu divagué. Alors ça, c'était merveilleux. Mais le problème, c'est que ça n'a pu se faire qu'avec des groupes de 90 étudiants pour une année. Malheureusement, maintenant, tout ça s'est détruit. C'est quand même pour moi un très grand regret parce que j'y ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour créer ces problèmes, pour animer, etc. Maintenant, il y a 225 étudiants par an. Ça ferait 22 groupes de 10. Totalement irréalisable. Ça, c'est dommage. Et puis, puisque vous insistez, le deuxième point qui est assez important, c'est les liens très étroits qu'on a pu créer avec Tunis. Vous allez me dire, pourquoi Tunis ? Simplement, Charles Nicole, médecin rouennais, s'en va à Tunis, va diriger l'Institut Pasteur. Et donc, au monde, on peut dire, il n'y a que deux hôpitaux, Charles Nicole, Rouen et Tunis. Alors on a créé l'association, donc, entre eux, des deux hôpitaux, Charles Tunis, franco-tunisienne. Et pour moi, ça a été aussi un bonheur, avec Ben Aïed, avec Ben Maïs, de pouvoir avoir des liens très étroits, de telle façon que pendant pratiquement 20 ans, on a accueilli un interne pour un an chez nous. Et presque tous les néphrologues tunisiens sont passés par Rouen. Oui, c'est très important, parce que nous sommes allés aussi très souvent faire des cours, des conférences. C'est un pays merveilleux. Et avoir pu créer ces liens, ça, c'était vraiment très important. Je peux vous raconter éventuellement, mais c'est peut-être pas tout à fait... Le progrès, c'est assez particulier. Je vais dire, ça serait plutôt une anecdote. Est-ce que ça vous va ? Oui. Ça se passe en 1973, en février. À Rouen, malheureusement, on a la possibilité de faire un prélèvement d'organes. Donc, on prélève les deux reins. On sait, grâce à France Transplant, qu'un des reins va à Necker dans le service de M. Hamburger, et l'autre, un malade anglais, peut en bénéficier. Les reins sont convoyés, donc, sur Paris. L'administration de France Transplant, extraordinaire, extraordinaire. Ils arrivent à dévier un vol qui vient, donc, d'Italie, qui passe au-dessus de la France, qui doit se rendre en Angleterre. Et cet avion, donc, atterrit à Orly. Ce précieux cadeau serein est confié, donc, à l'équipage. Et... Et... Et qu'est-ce qui va se passer ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que lorsqu'on a prélevé le rein, donc, à Rouen, c'est déjà un temps épouvantable. On était en février. Ça va devenir absolument la tempête. Et cet avion ne va pas pouvoir atterrir en Angleterre. Ils sont obligés de faire demi-tour. Et ils reviennent sur Orly. Alors, le rein est remis à l'équipe de M. Amburger. Et, si on peut dire, très malheureux pour ce patient qui attend en Angleterre, mais un cadeau assez extraordinaire à l'équipe d'un atomopathologie. Et c'est Jean Berger, que vous connaissez, qui, donc, prend possession de ce rein. Jean Berger regarde, donc, au microscope, ce rein. Le rein, le premier rein, est transplanté, donc, comme je l'ai dit, à Necker. Et, aux surprises, il s'aperçoit que, dans ce rein, il y a les dépôts d'Igéaglobuline, la maladie de Berger. Alors, il faut peut-être un petit peu connaître la personnalité de Jean Berger qui se dit, oh là là, ça, c'est un bon coup pour que j'aille voir M. Amburger et lui raconter cette affaire en lui disant, comment, vous transplantez des reins malades ? Bon, quoi qu'il en soit, M. Amburger est tenu au courant. Que fait-on ? Cette transplantation se passe vraiment à merveille. On décide, bon, écoutez, on va voir. Et puis, on va suivre l'affaire de près. L'évolution est formidable. Tout revient à la normale, etc. Et on va faire, bien sûr, des études histologiques successives. Et cette histoire, si je vous la raconte, c'est que c'est assez extraordinaire parce que tous les dépôts en vue vont progressivement disparaître. Donc, c'est une observation, on peut dire, vous voyez, le hasard ou l'anecdote, une observation quand même scientifique très intéressante où dans un corps avec un conflit immunologique X se développe la maladie ou transporter dans un autre, elle disparaît. Oui, alors, ça, je faisais allusion à l'activité que j'ai conservée dans le cadre de la faculté de médecine. et je trouve que cette activité est tout à fait excellente. C'est-à-dire qu'on a créé des ateliers, alors, je vais vous préciser, maintenant, on a 250 étudiants. Donc, on accueille 50 étudiants qu'on répartit en 5 tables de 10 et on a monté, ça, c'est un travail aussi considérable, on a monté tout un scénario, etc. pour faire comprendre sur 8 ateliers l'importance de la relation donc médecin-malade. Et je suis un petit peu surpris parce que nous, nous n'avons bien sûr jamais eu d'enseignement. En fin de compte, c'est notre pratique, notre personnalité, etc., notre éducation qui font qu'on se comporte de telle ou telle façon, bien ou éventuellement moins bien, voire mal. Mais, donc, avec ces étudiants et avec des petits scénarios, on arrive à leur faire comprendre beaucoup de choses. Et l'animatrice qui est une femme professeure de lettres et qui s'occupe beaucoup de communication dans l'université à Rouen est une femme tout à fait formidable et elle a réussi à prendre des scènes, par exemple, de films, de télévision ou de films, etc., où manifestement, le comportement du médecin, du personnel soignant, laisse beaucoup à désirer. Et donc, on fait réfléchir les étudiants là-dessus. Je trouve ça tout à fait excellent. Et j'aime bien participer. Je n'ai plus aucune activité autrement, mais cette activité m'intéresse beaucoup. Oh ! Le profil d'un médecin idéal, c'est d'abord qu'il soit humble et qu'il soit capable d'aimer les autres. Ensuite, beaucoup de choses peuvent venir. Bon, il faut travailler, il faut être intelligent, mais avant tout, il faut être humble, il faut savoir ses limites, il faut savoir questionner les gens, il faut savoir recevoir et surtout, il faut aimer les patients. Et quand on a ça, ça se passe très bien. Oui, mais ça, si vous voulez, non, mais ça, c'est banal parce que je pense que dans toutes les équipes, on a le même comportement. Les moments les plus difficiles, c'est lorsque on est confronté à la mort cérébrale et lorsque on a le contact avec la famille, où on doit tout expliquer pour arriver donc à essayer de leur faire comprendre qu'il serait vraiment extrêmement important de pouvoir prélever donc les organes pour la transplantation. Ça, je peux dire que personnellement, je ne les ai pas tout à fait comptés, mais je crois que j'ai fait à peu près une centaine d'entretiens comme ça. Et que ce soit le premier ou le dernier, c'est extrêmement difficile. L'autre contact aussi, à mon avis, c'est tout autour de la transplantation rénale. C'est-à-dire, c'est aussi les consultations que l'on fait en pré-transplantation rénale avec donc la possibilité de faire ça avec son équipe. On ne fait jamais ça tout seul et de faire comprendre donc aux malades, mais à ceux aussi qui l'incompagnent, tout ce qui va arriver. De les avertir éventuellement des éventuelles complications, etc. D'être quand même très précis, de pouvoir répondre surtout donc à leur demande. Et ça, c'est tout à fait essentiel avant vraiment de les engager dans cette voie de la transplantation. Alors ça, ce sont sûrement peut-être les moments les plus difficiles, mais aussi les plus beaux moments que j'ai vécu. Bon, je l'ai un peu déjà répondu, si vous voulez, puisque je vous ai dit que j'ai eu la chance de rencontrer des personnalités extérieures au monde médical, de former donc une équipe qui s'intéressait à des problèmes originaux lorsqu'on s'est intéressé donc au comportement, des mitochondries, des lysosomes en présence d'œils toxiques et donc de néphro-toxiques. Donc ça, c'était déjà très intéressant. Et puis à cette époque, si vous voulez, aux alentours de 1970-1975, cette activité néphrologique était assez originale de telle façon qu'on a pu avoir des contacts internationaux. et donc on a vraiment formé à cette époque-là un groupe avec Andrew Walton, avec Bennett, avec Mondorf en Allemagne, avec Peters en Angleterre, etc. où on se retrouvait régulièrement et même à cette époque-là dans les congrès de néphrologie, les congrès internationaux, il y avait une toute 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 petite place pour la néphrotoxicité mais on était tous ensemble. Et donc ça, ce sont d'excellents souvenirs. Totalement indispensables. Maintenant, il y a vraiment telle importance de la recherche, des découvertes, etc. Si on reste dans son coin, on ne va pas progresser. Et donc c'est un échange d'idées. Alors, ce qui était justement important, c'est que cet échange d'idées, lorsqu'il peut se faire au sein d'un petit groupe, c'est beaucoup plus enrichissant que lorsque vous êtes vraiment dans une salle où il y a 500 personnes, etc. Non, tandis que là, c'était vraiment très intime. On a continué d'ailleurs à se voir sur un plan amical et ça, ça a été vraiment une belle réussite quand d'autres peuvent bénéficier d'une telle situation qu'ils en profitent. là, vous me posez une question difficile parce que vous avez peut-être quand même oublié que je suis retraité depuis 10 ans. Donc, je n'ai pas bien... Il y a un peu de distance, ça aide. Oui, ça pourrait aider, mais il y a tellement eu de nouvelles connaissances au cours de ces 10 ans que ça m'est difficile de répondre. Je crois quand même que l'immunologie va faire encore des tas de découvertes et qu'on va continuer à progresser donc dans vraiment la découverte des maladies, des processus, etc. On a actuellement des outils. Peut-être que d'autres vont encore apparaître. Mais déjà, avec ces outils, je pense qu'on va continuer tout à fait à progresser. et puis, il va y avoir des domaines tout à fait extraordinaires. Le développement considérable des investigations radiologiques, ce qu'on voit, par exemple, en neurobiologie, mais aura des conséquences sur l'ensemble des systèmes, pas uniquement sur le rein. Mais donc, je crois qu'on va progresser dans des tas de domaines. Très peu. Bonne question. Bonne question. J'ai eu l'impression de beaucoup, beaucoup travailler. J'ai négligé beaucoup de choses. Peut-être d'ailleurs en priorité, ma famille. et puis, on me reprochait toujours, écoute, tu ne te cultives jamais, tu lis l'American Journal of Medicine ou Nature ou tel truc comme si c'était un policier, mais donc, regarde, on a toute la collection de la Pléiade, prends-en au moins. alors maintenant, je les prends. Et donc, je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez l'univers ? Ah bon, ce que je n'ai pas lu avant. Donc, essentiellement, de tout. Non, 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 de tout. De tout. Il y a de bonnes émissions. Hier soir, il y avait la grande librairie. On présentait donc quatre auteurs, il se fait que j'étais en train de lire le livre d'Alexis McKin. J'ai eu plaisir éventuellement à l'écouter. Donc, c'est un livre d'actualité qui se passe donc en Russie très bien. Je vais lire après le roman Policier. Je vais reprendre Flaubert, je vais reprendre Céline, etc. Donc, ça, c'est formidable. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, à un certain âge, il faut avoir aussi une hygiène de vie et donc, il faut marcher. Bon, il faut s'abstreindre à marcher, ce que je fais à peu près tous les jours. Et puis, j'avais quand même une activité sportive de longue date. Je continue à jouer au golf environ deux fois par semaine. Ce n'est pas brillant, ce n'est pas brillant. Oui, c'est un petit peu désespérant parce que vous vous apercevez que là, quand vous jouez 10, maintenant, vous êtes avec un handicap 20. Alors, on ne s'est pas content. Et puis, je me suis au bridge. Mais sérieusement. Ah oui, oui, je vais dans des clubs, je prends des leçons, j'étudie le bridge comme si je passais l'internat, j'ai des notes. Donc, vous voyez, j'ai des tas de choses, j'ai des tas d'activités. Mais je vous dirai, parce que je le vois très bien avec mes autres collègues, il faut se préparer à la retraite. Combien sont malheureux ceux qui étaient comme moi, qui étaient vraiment dans leur spécialité, etc. Ils arrivent à la retraite, etc. Ils n'ont pas prévu rien. Ils sont vraiment malheureux. Donc, la retraite, ça se prépare. Question, oui, question difficile, je n'y ai pas tellement tellement songé. Je dirais que, comme je l'ai précisé tout à l'heure, il faut peut-être l'entourer de poésie. C'est-à-dire, je reviens sur un mot que j'ai déjà prononcé, c'est l'amour. C'est l'amour du métier, c'est cette soif de connaissances, c'est surtout bien comprendre qu'on est confronté avec des situations qui sont graves, avec des situations où les gens sont désespérés et ils ont besoin d'être entourés. Et donc, c'est ce côté-là qui me fait penser plus, si vous voulez, à la poésie. Oui, ça. M. M. Hamburger me demande d'être le secrétaire du CES de néphrologie, c'est-à-dire le certificat d'études spéciales de néphrologie. J'ai donc des contacts fréquents avec M. Hamburger et je suis admis jeune au conseil d'administration de la société. Donc, je vois bien comment se développent les différentes activités. Et à cette période-là, les réunions étaient peu fréquentes, très orientées scientifiquement, simplement se limitant à une après-midi tous les trois mois. et j'ai senti étant au contact des jeunes qui étaient en formation qu'il y avait un grand mort. Il y avait un grand mort. J'ai eu la chance d'être président de la société de néphrologie et mon souci a donc été de prévoir des journées où on pourrait accueillir le plus grand nombre de collègues tout en s'apercevant qu'il y avait une petite partie de ces collègues qui étaient des hospitalo-universitaires mais une très grande partie de néphrologues qui s'occupaient des soins, qui s'occupaient du traitement de l'insuffisance rénale et qu'il ne fallait surtout pas les confiner donc à une activité limitée et qu'il était totalement indispensable que ces gens qui étaient dans les centres d'hémodialyse etc. dans les hôpitaux éventuellement secondaires aient la possibilité de s'exprimer la possibilité de recevoir des informations donc ça a été l'idée de créer ces journées c'était pas difficile parce que j'étais déjà je faisais déjà partie de la société d'hypertension artérielle et j'ai proposé en fin de compte un modèle qui était copié sur ce que faisait la société donc d'hypertension ça a marché et ça alors vous m'avez demandé qu'est-ce qui vous faisait le plus plaisir je pourrais vous dire que c'est la réunion récente de Bruxelles j'ai trouvé ça absolument extraordinaire de voir maintenant autant de monde et puis de voir justement comment c'était organisé avec vraiment de multiples possibilités les difficultés éventuelles c'est de pouvoir aller partout ah monsieur Homburget je me rappelle éventuellement beaucoup de choses je me rappelle les entretiens que nous avions dans son bureau concernant justement le développement d'activités pédagogiques j'avais proposé à ce moment là qu'on crée donc des activités particulières qu'on a appelé les mardis de néphrologie il m'y a encouragé tout à fait et ça se passait dans le bureau de monsieur Homburget avec un tableau extraordinaire il avait un artoune tout à fait formidable donc ça ce sont de bons souvenirs très personnalisés puisque c'était vraiment monsieur Homburget qui commentait éventuellement les idées que je pouvais avoir pour le développement de la pédagogie et puis il y avait aussi donc la visite faite par monsieur Homburget puisque lorsque j'étais interne chez lui cet esprit tout à fait extraordinaire qui vraiment était toujours en avance par rapport donc souvent aux autres et qui trouvaient toujours le point important en très peu de temps donc il trouvait la bonne question qui nous embarrassait bien sûr un bon maître c'est d'abord celui qui a su s'entourer d'une équipe avec des orientations donc variables et qui nous permettent d'aborder différents sujets ça c'est la constitution de son équipe mais la personnalité du bon maître c'est celui qui est capable de communiquer et de recevoir également de créer l'échange entre ceux qui ont envie de connaître et lui donc faire partager ses connaissances et donc de créer un climat d'équipe dans lequel on se sent bien et où on a envie de rester oui si vous voulez on peut dire un peu en conclusion de cet entretien que je suis extrêmement attaché à une équipe et à l'équipe de Gabriel Richet où j'ai été formé et puis où il y a des liens très 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 particuliers parce que Gabriel Richet c'est mon père et donc je suis tout à fait régulièrement ses activités qui restent tout à fait extraordinaires compte tenu aussi de son âge et j'ai besoin d'aller vers lui comme j'ai besoin de rencontrer tous les membres de son équipe c'est donc un côté très affectif mais très particulier Ah bon il est essentiel parce que d'abord c'est un compagnonnage et on voit mal un compagnonnage s'effectuer en dehors de liens à la fois d'amitié de respect de communication et donc c'est tout à fait essentiel ou si ça ne se produit pas c'est tout à fait triste et il vous manque quelque chose Si je rencontre un jeune qui veut faire médecine j'ai l'intention quand même de discuter avec lui un peu du parcours qu'il va avoir à faire et lui montrer le côté très particulier et très humain de notre métier et d'essayer de voir au cours du bavardage en fin de compte de savoir quelle est la personnalité de ce garçon ou de cette fille pour entreprendre donc cette carrière qui est extrêmement longue pour un médecin donc qui voudrait faire de la néphrologie je lui dirais qu'il faut essayer d'avoir de bonnes bases scientifiques c'est à dire que ce n'est pas uniquement apprendre la néphrologie c'est de s'orienter très vite dès les premières années vers donc un complément de formation qui lui permettra d'avoir un horizon très vaste et puis de pouvoir s'intégrer beaucoup plus facilement dans des équipes de recherche en lui disant que la clinique ça c'est très facile mais que à l'heure actuelle où se développent des moyens techniques tout à fait considérables il a la chance de pouvoir profiter donc de ces techniques de s'intégrer dans des équipes de recherche et que c'est ça qui va être tout à fait passionnant et comme on l'a dit tout à l'heure plein donc de possibilités et plein de développement donc il faut en dehors de ces activités enfin classiques universitaires essayer de tout de suite avoir un bagage scientifique important continuez je crois que c'est assez bien parti et donc vous avez de multiples possibilités et donc continuez enrichissez-vous et puis travaillez au sein d'une équipe où vous vous sentez bien j'ai mis merci je suis – Sous-titrage FR 2021